hello tout le monde je suis contente parce qu'aujourd'hui il fait beau donc vous allez avoir une vidéo avec de la lumière elle est pas trop belle ma thèse comme tu l'auras vu au titre aujourd'hui ça va pas être une vidéo haul ça va pas on va pas parler de fringues on va parler d'UGC alors je sais pas si toi aussi en ce moment tu tombes sur des vidéos tik tok viens rejoindre ma formation pour que je t'apprenne à devenir indépendant grâce à l'UGC etc etc moi même créatrice de contenu UGC j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus explicative sur ce que c'est qu'en fait l'UGC pourquoi en ce moment il y a plein de vidéos tik tok qui essayent de recruter des gens pour devenir créateur d'UGC voilà j'ai envie de vous expliquer un petit peu cette manigance donc d'abord UGC ça veut dire quoi UGC c'est l'abréviation d'user generated content en gros le contenu créé par les utilisateurs excusez moi mais sinon mon thé va refroidir et ça va m'énerver donc je vais boire en même temps que je vous parle voilà c'est ma polie mais je m'en fiche c'est ma chaîne après tout contenu créé par les utilisateurs c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que de quoi on parle un truc très simple quand vous laissez un avis google sur un restaurant qui soit positif ou négatif bah c'est de l'UGC quand tu prends en photo ta chambre d'hôtel et que tu la postes en story insta en me disant waouh elle est trop belle et tout regardez la salle de bain c'est de l'UGC quand t'envoies un snap vidéo à ta pote en lui montrant le nouveau vernis que tu as acheté voilà c'est de l'UGC en fait l'UGC c'est le contenu que l'utilisateur va créer pour parler d'un produit que ça lui plaise ou non que son avis soit positif ou pas dans ta vie de tous les jours en tant que consommateur t'as un pouvoir t'as le pouvoir de convaincre ta cousine ta soeur ton voisin de l'efficacité ou non d'un produit que tu as utilisé que tu as acheté donc ça c'est dans ta vie de tous les jours tu le fais par la parole quand tu croises ta pote quand tu papotes avec tes collègues au travail parfois tu t'en rends même pas compte qu'en fait tu fais de la pub pour une marque pour des produits juste en disant à ta collègue waouh j'ai testé ce thé franchement il est trop bon ça c'est de l'UGC mais dans la vie réelle et en fait le créateur de contenu UGC lui ce qu'il va faire c'est qu'il va monétiser ce pouvoir là alors attention parce que dès qu'on parle de monétisation là ça devient un sujet un petit peu plus on va dire sérieux et c'est là que je suis pas totalement d'accord avec tous les tiktok qu'on peut trouver sur comment devenir créateur de contenu UGC qui disent ouais c'est à portée de main de tout le monde etc etc alors oui et non alors d'un côté oui parce qu'une personne qui va être payée pour laisser des avis positifs en général sur différents sites ça je suis d'accord c'est accessible au plus grand nombre de personnes possible voilà à partir du moment où bon tu sais écrire sans trop faire de fautes voilà tu vas pouvoir être rémunéré pour faire ça en revanche à partir du moment où tu vas créer du contenu visuel donc là je vais parler de ce qui va être photo vidéo et voir même juste le son de ta voix tu vois des enregistrements vocaux là vu que c'est du contenu visuel on va aussi parler de droit à l'image qu'il faut savoir c'est que les créateurs et créatrices de contenu UGC en fait ils vendent pas seulement leur avis ils vendent leur image à chaque fois que je travaille avec une marque les marques me font signer un contrat de cession de droit à l'image et souvent ça va aussi avec la cession des droits d'auteur pour que les marques puissent réutiliser du coup le contenu que j'ai créé pour eux si tu veux tu peux le comparer à la publicité que tu vois à la télé les marques vont servir d'une image d'une personne de quelqu'un pour représenter un produit et elles vont utiliser cette personne pour vendre plus de produits on va prendre l'exemple tout bête je vais dire sauvage tu vas penser à johnny lep tu vois voilà en général ils prennent pas n'importe qui dans les publicités pour pouvoir vendre un max de produit parce que bah c'est le parfum de johnny lep donc forcément il est bien et bah l'UGC en fait ça va être le même principe que de la pub classique que tu vas voir à la télé sauf qu'il n'y a pas une grosse boîte de prod qui va t'aider à produire ton contenu il y a juste toi en fait et c'est là je trouve que en fait c'est pas forcément donné à tout le monde déjà de 1 il n'y a pas tout le monde qui est d'accord pour vendre son image tu vends quand même tes droits à l'image à une marque qui va pouvoir les réutiliser sur tout le web et on va pas se mentir internet ça n'oublie jamais après ça demande quand même un travail créatif assez conséquent montrer ta tasse à la caméra et dire waouh elle est trop belle franchement vous devriez l'acheter ça ne suffira pas il va falloir être un petit peu plus créatif que ça derrière et enfin va falloir que tu sois assez débrouillard pour pouvoir monter toi même si c'est des vidéos ou retoucher toi même tes photos si c'est plus du contenu visuel statique que tu vas faire donc vaut mieux avoir ces compétences là quand tu te lances dans une activité UGC donc voilà ça c'était un petit peu une première partie à cette vidéo pour t'expliquer vraiment ce qui est l'UGC et ce que ça engendre en fait pour la personne qui va créer ce contenu donc si toi demain tu as envie de te lancer en tant que créateur ou créatrice de contenu UGC franchement moi je vais te le dire fonce parce que c'est une activité qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux et encore plus dans le monde de la publicité mais ça j'en parlerai après mais avant de foncer la tête baissée comme peuvent te le dire là tous ces gens sur TikTok ouais inscris toi dans ma bio vite pour devenir indépendant UGC machin non 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 avant de te lancer dans une activité quelconque faut te poser des questions si tu veux te lancer en UGC il y a trois questions qu'il faut que tu te poses est ce que tu acceptes que des marques est ce que tu acceptes que des marques utilisent ton image ton visage ton physique pour promouvoir leurs produits ça déjà faut être totalement ok avec ça parce que tu auras pas le choix en fait c'est le concept même de l'UGC deuxième question que tu vas devoir te poser est ce que tu sais utiliser les outils de montage ça peut être un truc tout bête tu peux monter tes vidéos sur UGC par exemple tu vois enfin vraiment la base de la base et troisième question que tu vas te poser est ce que tu as des compétences en copywriting parce que quand tu monétise ta création de contenu avant de poser ta caméra et de te filmer en train de présenter quelque chose va falloir écrire ce que tu veux dire et le faire valider à la marque après si tu es ok avec toutes ces questions est ce que tu es aussi ok pour te mettre en auto-entrepreneur si tu veux pas avoir de soucis avec l'Ursaf bah va falloir te déclarer et de toute façon les marques si tu veux qu'elles te payent si tu veux monétiser d'accord ton activité et bah va falloir que tu leur donnes des factures et si t'es pas déclaré tu pourras pas leur donner de factures après bien sûr si t'es pas déclaré mais que tu veux quand même faire de la création de contenu et bah les marques elles vont te payer en gifting elles vont t'envoyer en fait leurs produits ou alors elles vont te payer en carte cadeau que tu pourras utiliser sur leur site bon après je suis désolé mais les produits gratuits ça payera pas ton loyer ça payera pas tes courses donc voilà c'est un choix si t'as pas envie de te déclarer auto-entrepreneur bien sûr tu peux absolument fonctionner comme ça mais c'est dommage franchement c'est dommage maintenant passons à la deuxième partie de cette vidéo beaucoup plus intéressante je trouve pourquoi les marques aiment autant que ça l'UGC et pourquoi plein de petites agences d'UGC sont nées et bah tout simplement parce que les marques se sont rendu compte qu'il n'y a rien qui vend plus qu'un avis honnête et naturel d'une personne qui pourrait être ta copine ta cousine ta collègue ta soeur ta voisine là on parle plus de célébrités qui vont faire la pub pour Dior ou de Johnny Depp qui fait de la pub pour sauvage tu vois là on parle d'une personne qui est derrière sa caméra qui est totalement accessible qui est quelqu'un de lambda et à travers qui bah finalement les potentiels clients des marques vont pouvoir se reconnaître et donc franchement si t'as envie de te lancer dans cette activité de création de contenu UGC c'est le moment en France de te lancer pourquoi bah parce qu'il y a plein de petites agences qui sont en train de pop up je vais le redire mais notamment sur sur tiktok et qui recherchent c'est vrai des profils créateurs d'UGC qui seraient d'accord pour vendre leur image pour céder leurs droits à l'image leurs droits d'auteur pour que les marques puissent réutiliser leur contenu comme ils veulent sur les réseaux sociaux d'ailleurs et ça c'est mon avis personnel je pense que la publicité tendra de plus en plus à être du contenu UGC dans les pubs youtube tu n'avais que des pubs comme celles qui étaient à la télé tu vois tu avais des pubs de parfum maintenant sur youtube et bah tu vas avoir des pubs UGC qui commencent à pop up avant les pubs UGC tu les trouvais sur snapchat tu les trouvais sur insta tu les trouvais sur facebook là ça commence même à atteindre des niveaux où on va te mettre une pub UGC sur les vidéos youtube au même type qu'on mettrait la pub sauvage avec johnny depp au milieu d'une vidéo de squeezy quoi tu vois donc voilà je pense vraiment que l'UGC c'est la publicité de demain en fait je pense même qu'à un moment tu vas finir par voir de l'UGC à la télé et ça me choquerait absolument pas voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'est l'UGC si tu veux en savoir plus bien sûr tu peux laisser un petit commentaire et je te répondrai directement après je sais pas du tout si ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo sur mon expérience perso par rapport à l'UGC ou peut-être même une FAQ si vous avez beaucoup de questions en commentaire ou quoi si ça vous intéresse je le ferai si tout le monde s'en fout en fait de ce que je raconte et bah tant pis je le ferai pas dites moi aussi ça ça m'intéresse vraiment pour le coup si vous aussi vous êtes tombé sur des tik tok qui vous propose de devenir créateur de contenu UGC ou si c'est que moi je sais que tik tok ça marche bah c'est en fonction de ce que tu regardes donc forcément moi j'ai été la target mais je sais pas si vous de votre côté vous avez aussi ce genre de vidéo sur dans vos pour toi tout ça quoi j'espère que cette vidéo a été quand même assez claire je j'ai beaucoup parlé donc il ya moyen que je me sois emmêlé les pinceaux mais au pire dites moi en commentaire si vraiment il ya des endroits où j'ai pas été claire et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye